Musique Beautiful Bastard au début était une nouvelle qui a été publiée sur internet de Castina. Quand les 50 nuances de Grey sont parues, beaucoup d'éditeurs voulaient évidemment ce type d'histoire aussi. Castina ne voulait pas seulement que l'histoire soit publiée sur internet, mais que ce soit un vrai livre. Du coup, comme elle voulait que ce soit un vrai roman, elle a envoyé cette base à Lorraine. Et donc Lorraine a beaucoup remanié les choses et on a fait finalement le roman qu'aujourd'hui vous avez entre les mains. Parfois, elle prévoit des choses et puis en fait, elle essaye de les faire rentrer dans le roman. Et puis finalement, ça ne fonctionne pas. Elle recommence, mais ça ne fonctionne pas. En fait, un bon exemple est le point de vue de Ansel et Mia. Ansel gardait une sorte de secret tout au long du livre, à la fois pour lui et puis pour Mia. Et en fait, elles sont arrivées jusqu'au chapitre 6 et puis là, elles se sont aperçues que pour elles, ça ne collait pas. Et donc, elles ont décidé d'abandonner cette idée d'un personnage qui garderait un secret, etc. Parfois, elles avancent dans leur histoire, mais parfois, elles se trompent aussi. Quand elle a commencé à écrire Love Game, forcément, elle ne savait pas que ça se donnerait trois livres. En fait, pour elle, ça a commencé par un exercice, un exercice à la faculté au niveau de l'écriture, où elle s'est dit, bon, ben voilà, comment on fait un livre ? Il y a un début, il y a un milieu et il y a une fin. C'était toujours à l'époque de 50 Nuances de Grey. Oui, donc elle a d'abord rencontré l'éditeur original de 50 Nuances de Grey. Quand elle a commencé à... Donc, elle a trouvé un éditeur et quand elle a commencé à publier le premier, finalement, la série est venue et a pu naître par la suite.